Je pense que quand on est autorisé par l'autorité suprême, quand on est légalisé par l'État, je ne pense pas qu'on peut tolérer qu'un étranger, j'appelle étranger ce fameux blanc français, qui a débarqué au Sénégal depuis quelques jours, et malheureusement qui est accompagné de nos forces de l'ordre, qui est en train de commettre des exactions. Parce que ce blanc-là, dénommé Jules Rayal, débarque dans nos réseaux, avec des forces de l'ordre et des nervis, sans huissier, il casse les portes, endommage nos matériels et les amène. Je pense bien que nous, cette activité que nous menons, il y a trop de choses que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que la câble aux distribution, c'est une activité audiovisuelle de redistribution, comme la voie satellitaire, comme le MMDS que fait Excaf. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est autorisés comme tous les autres opérateurs. Mais malheureusement, même les personnes qui nous jugent au Sénégal ne savent réellement pas ce qu'on détient nous comme papiers. En 2011, on a été autorisés par le gouvernement qui était là, par le ministre Grassy même. D'abord, un arrêté ministériel qui a organisé ce secteur. On va lancer la machine judiciaire parce que nous croyons fermement à notre pays et à nos lois, à notre justice. Et nous crions que justice se fasse. C'est surtout un problème de contenu qu'on nous reproche souvent. Mais même ça, l'État a réglé ça. Il y a une cellule qui est chargée de ça. C'est le Sénéra, Comité national de régulation de l'audiovisuel. C'est-à-dire que les différents opérateurs qui se trouvent ici en activité, quand ils ont des problèmes, ils doivent aller au niveau du Sénéra. C'est le Sénéra qui doit se charger de régler les litiges. Le canal n'a que quelques éditeurs et les autres chaînes, ils les achètent un peu partout pour confectionner son bouquet. Nous aussi, nous faisons. Et puis c'est leur erreur à eux qui a conduit tout ça. Parce qu'ils ont été là au Sénégal pendant des décennies et ça n'a jamais été accessible aux Sénégalais. Leur problème, c'est que nous, nous sommes venus et nous avons la meilleure offre.